Et yo tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact Et aujourd'hui je voulais tout simplement faire partager et vous parler des persos que je vise dans le jeu Donc comme vous le savez il y a les bannières temporaires qui sont disponibles sur le jeu actuellement On a Vanchi et on a aussi les bannières permanentes du coup c'est celle où actuellement il y a Jin Et il y a les armes 5 étoiles ainsi que Diluc Donc on va aller voir ensemble tout simplement ce que je vise, ce que j'aimerais bien avoir Parce que les prochains persos qui sortent ne sont peut-être pas ceux que vous pensez On a eu récemment des leaks sur Zonglet et Daddario Mais normalement ça sera pas les persos qui seront dans l'immédiat disponibles sur le jeu Et on va aller voir tout ça tranquillement D'ailleurs je vais utiliser en termes de support le site Genshin.in Donc voilà si jamais vous voulez aller check n'hésitez pas ça fait plaisir D'ailleurs comme vous le savez on est en live sur Twitch tous les soirs de semaine à partir de 19h30 Des fois on lance un peu avant mais bon on se dit 19h30 Le lien est dans la description comme d'hab Si vous voulez poser vos questions, si vous voulez de l'aide, si vous voulez coop On fait de la coop d'ailleurs tous les jours N'hésitez pas à passer ça fait plaisir Donc on va commencer par la petite Klee Donc ça c'est le perso qui devrait arriver prochainement Alors il y a des changements tous les jours au niveau des leaks Normalement et je dis bien normalement Toujours à prendre avec des pincettes Ça serait le prochain perso à sortir sur le jeu Donc une des dates que je vais passer c'est le 18 encore une fois à prendre avec des pincettes Donc ce personnage là Moi il m'attire pas du tout Dans le sens où moi j'accorde beaucoup d'importance sur le jeu actuellement A l'apparence d'un perso et à son caract design Donc moi clairement les gamins de 12 ans, 8 ans C'est pas trop mon délire C'est pas les persos avec lesquels j'aime bien Passer du temps sur le jeu et combattre Donc c'est pas le perso que je vais viser en priorité les mecs Je pense que c'est compréhensible On a déjà assez de persos comme ça Qui sont plutôt dans l'adolescence Donc voilà C'est pas le type de perso qui va m'attirer tout simplement au niveau du gameplay Après chacun son délire On ne juge pas sur cette vidéo Retenez bien ça Après on va avoir Xiao Donc Xiao c'est le perso que j'attends Pour ceux qui pensent sur les lives vous le savez très bien Oh c'est le frère Xiao Il est incroyable Rien que son histoire elle est folle C'est un chasseur de démons Il a son petit masque d'honi là Il chasse En gros Au niveau des compétences et des skills en fait Il va maîtriser le vent Donc c'est Anemo si je ne me trompe pas Il va avoir une lance Et tout simplement il va avoir un outil qui va être incroyable Donc son outil va permettre de passer en mode berserk Entre guillemets Donc je vous ferai une vidéo plus détaillée bien sûr sur le perso Quand il sortira Mais là je vous fais un rapide résumé Et ce mode berserk qui va tout simplement augmenter sa portée Son jump donc son saut Il va pouvoir sauter plus haut Et ses dégâts Ça va juste être un délire Par contre il va consommer des HP Donc alors qu'il va combattre Au fur et à mesure vous avez tout d'augmenté Mais vos HP vont baisser Donc il faut faire très attention Et moi j'aime beaucoup ce type de perso On prend des risques Nous vous savez ça Les risques On adore ça Et voilà on se lance dans la mêlée On essaie de finir le combat assez vite Et on balance tout avec Donc surtout avec un healer Ça peut être très bien du genre Barbara Quelque chose comme ça Donc perso que j'attends beaucoup 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 Il est vraiment giga stylé Et même son histoire elle est trop classe On va pas se mentir Le petit masque là Qui me fait penser au masque de Holo Même je sais ça a rien à voir Mais bon c'est un peu le même principe Il se tape contre des démos etc Et voilà j'aime trop Tout simplement J'aime trop son chara design aussi Je le trouve assez stylé Même si là on va passer sur vraiment Des persos un peu plus Un peu plus masculin entre guillemets Il a l'air vraiment giga stylé Et vous avez déjà pu le voir normalement Lors des quêtes dans le jeu Il est déjà disponible entre guillemets En termes de visuel Même s'il n'est pas encore jouable Et d'ailleurs ça a été un des premiers persos Disponible sur les bêtas Donc actuellement là sur la bêta Il y a Zhongli et Daddario Et les bêtas jouables avant Je crois que la bêta globale La dernière il y avait Xiao Qui était jouable dessus A préciser Donc clairement C'est le prochain perso que j'attends Et je suis en train de pack pour lui Comme vous le savez 90 invoques C'est égal à un 5 étoiles garantie Et le premier 5 étoiles que vous obtenez A 50% de chance D'être celui-là de la bannière Et le deuxième 5 étoiles que vous avez Sera celui de la bannière Miyoyo a confirmé dans un communiqué Dans un message plutôt en réponse Donc quelqu'un a contacté le service client En leur demandant Si le système de Pity Donc le système que je viens d'énoncer Marche Pour les prochains portails Par exemple je vous dis n'importe quoi J'avoue 90 sur Xiao Je n'ai pas Xiao J'ai une autre chose Donc c'est une chance sur deux D'avoir le perso au bout de 90 Il y a la bannière De Zhongli qui sort Je fais 90 invoques sur Zhongli On a Zhongli garantie Donc ça passe d'une bannière à l'autre Sans problème C'est vraiment en termes de poules Et ça c'est juste excellent Même si on aurait bien sûr aimé Plus de GM free to play Et on espère qu'ils vont en sortir plus Parce qu'à ce niveau-là Là on en a vraiment pas beaucoup Donc les deux persos Dont on a eu l'X récemment D'ailleurs Zhongli Si tu veux une vidéo très détaillée Sur le perso Et ses caractéristiques Je t'invite à vous Cliquer juste ici Sur le bouton i Là On a Decai Sancho On a fait une vidéo Sur la chaîne Qui est juste incroyable Que je t'invite à aller voir Et où tous les skills Sont expliqués Et son gameplay Donc voilà Rapidement On va commencer par D'Addario Donc lui Il va avoir Pas moins de 3 armes Il va avoir des dagues Un arc Et une lance Donc il forme avec Avec de l'eau Donc son élément Bien sûr Et l'eau Il va donc permettre De pouvoir attaquer de loin Ainsi que de près Il va pouvoir apposer une marque Donc cette marque-là Va avoir la particularité Tout simplement D'être déclenchée Avec des caractéristiques Donc tu crois Des coups de base Ça fonctionne Et elle va infliger Énormément de dégâts En zone Donc c'est un perso Qui a l'air excellent Déjà de par sa polyvalence Parce qu'il peut être Autant de près Que de loin Et en plus de ça Il a l'air d'être D'applicer vraiment D'énormes dommages Et d'être un gros gros Dommage dealer Au niveau De Zongli Donc qu'on voit Juste en bas Alors lui Ça va être plutôt Un tank DPS Donc DPS C'est les persos Qui vont faire des dommages Et lui Ça va être un tank DPS Dans le sens où Il va avoir un bouclier En fait Son élément Ça va être le GEO Donc la terre Il va pouvoir Faire sortir tout simplement Des piliers du sol Et en plus de ça Il va pouvoir les faire exploser Et gagner des PV En fonction de ses PV max Donc ça C'est extrêmement fort En plus de ça Il peut recharger son bouclier À hauteur de 5% De celui-ci Durant le combat Et Il a en plus Un bonus De dégâts Donc effectif De 20% Par rapport à ses HP max Si je me trompe pas Donc C'est juste délirant En fait Ça va être Le perso parfait En termes de tanking Donc il va très bien Tank Et en plus de ça Il va infliger des dégâts incroyables L'élément GEO Est peu répandu Pour le moment Sur le jeu On a des persos Qui l'ont Mais qui l'utilisent pas Extrêmement bien On va avoir par exemple Noël Bon Noël On va avoir son bouclier GEO Et au niveau de l'attaque On va rien avoir À part son ultime Donc Qui revient Assez lentement Et A ce niveau là C'est assez compliqué Pour les combinaisons élémentaires Donc ici Très bon perso GEO Je pense Clairement Que celui là Je vais essayer de l'avoir Alors pour le coup Comme vous le voyez Je vous ai dit GEO Et il y a lui après Je vais pas avoir assez Pour les deux J'espère en avoir au moins D'ailleurs Imaginez Je fais une mutie Première mutie J'ai GEO J'ai 2 J'ai 2 J'ai 2 5 étoiles dedans Hop C'est fini J'ai GEO garantie Parce que le premier C'est une chance tournée Et le deuxième C'est 100% chance Mais Ouais ouais Non Jongler clairement Je voudrais bien invoquer dessus Je suis encore partageux Je sais pas exactement Ce que je vais faire J'ai départi sur GEO Au début Puis il a été annoncé Donc ça c'est compliqué Mais je pense rester sur GEO Quand même Et après Re-économiser pour lui Essayer de voir un peu J'attends beaucoup aussi Des matchs qui vont sortir Et j'attends de voir Ce qu'ils vont donner Au niveau des cristaux Parce que Je réitère Mais en ce moment C'est vraiment très faible Ce qu'on a Et j'espère qu'ils vont faire Un effort là dessus Donc Voilà pour ces deux personnages là Au niveau Du reste Bah écoutez Il y a Les persos qui sont déjà sortis Moi ça m'intéresserait D'avoir D'avoir Alors dans un premier temps Fischl Parce que je ne l'ai pas C'est un perso à distance Donc qui utilise la fouille Qui est très bien Résor pour le style Je kifferais l'avoir Je ne l'ai pas encore Mais en vrai Il ne me servirait pas tant que ça J'ai déjà Kekin Ou Kishin Vous le dites comme vous voulez Donc dans ma box Qui est un très bon perso food Donc il n'y a pas de soucis là dessus Mais on aime bien le style Résor quand même Et Par contre Jin Pour le coup Il me fait de l'oeil Et j'aime bien son gameplay C'est assez cool Le système de heal Et de faire des dommages En même temps Donc voilà A voir à ce niveau là En tout cas J'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas Dans les commentaires A me dire Vous Votre prochain objectif Ou à rectifier quelque chose Si jamais j'ai fait une petite erreur Peut-être D'inattention N'hésitez pas Je vous souhaite une bonne journée Aux soirées N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne A lâcher le petit pouce bleu Ça fait toujours plaisir Et puis portez-vous bien Ciao ciao A la prochaine Sous-titrage ST' 501